Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième, quatrième hors-série. Je suis toujours en train de récupérer la bêtise que j'ai fait de me battre pour Athènes, vu que je cherche des navires spartiates. Donc là j'ai affaibli au prochain, à l'épisode précédent, pas au prochain, au précédent épisode, la puissance d'Athènes. J'ai tué le bus. Y'a pas un officier, y'a rien. Ah là, ça tombe quand même mieux sous la main avec ces combinaisons. Toi tu me cherches. Je vais me tuer. Je cherche une feuille des officiers, mais j'envoie pas. Ah, Amnistios. Oh, elle était jolie cette action. Si je peux récupérer sa lance en premier. Ah, ça peut être sympa d'avoir sa lance en premier. Allez. Oh, hop, 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 hop. J'ai une trompe de touche. Voilà, je m'éloigne. C'est juste le temps de récupérer une petite spartiate. Ok, donc on peut pas les récupérer. Ah oui, c'est vrai que j'avais dégâts. On peut pas les récupérer pendant les batailles. Allez, hop. Oh, allez, j'ai peut-être le bus en face de moi. Bon, c'est la prochaine cible. Popopopo. Frap world. Non ! Tac, et coup de pied. On a le capot en face de moi, je dois voir. Et le bouclier. Oui, j'ai vu qu'il y a un bouclier, regarde, mais là, tu ne l'as plus. Et toi, t'es mort aussi. Par contre, ce qui est plus dur à choquer, c'est la régène. Et là-bas, il y a un officier, parce qu'il est par contre, il y a deux contre un. Du coup, j'ai sauvé le spartial qui est à côté de moi. C'est bon, c'est gagné. C'est gagné. 32. C'est beaucoup moins de soldats que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'en avais tué une cinquantaine. J'avais réussi à faire ma mission juste dessus. Et j'avais gagné plus d'XP, je pense. Donc c'est bon, le gouvernement est redevenu spartiate. J'avoue deux hoplits. Et là, j'ai du loot ou pas ? Mais je pense que la dernière fois, j'avais fait beaucoup plus souvent les tirs des flèches multiples. Là, par contre là, j'ai pas de loot. Ah si, un petit peu. C'est tout ? C'est peut-être parce que je me suis beaucoup moins déplacé. Je suis assez beaucoup dans ma zone. Enfin bon. Du coup. Neuf. Javelot de hoplits. Javelot renforcé. Moins de dégâts. Ça, ça en fera plus par contre. Ah, c'est pas mal. Ah, 8% de dégâts de poison. Ouais, mais elle est pas empoisonnée, madame. C'est gentil, mais si elle est pas empoisonnée, ça me sert pas grand chose. Ok. Je suis toujours niveau 13. Niveau casque, est-ce que j'ai looté du mieux ? Pouf. Casque de soldats spartiate. Je vire. J'ai le casque du loup. Donc de Nikolaos. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous un peu. Ça, je m'en fous carrément. Est-ce que j'ai looté ? Oh ! Ceinture d'Ares. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, bah du coup, j'ai le plastron d'Ares, la ceinture d'Ares. Ça, ça peut... Je pense que ça vaut le coup de le mettre avec de l'incendiaire. On le voit. Donc on voit plus 1 l'incendiaire. Le torse, il me fait quoi ? Plus 6% de dégâts de masse lourde. J'ai pas chopé les brassées d'Ares. Gantel d'Ares. Si. Si, si. 7% de dégâts guerriers. 6%. Par contre, j'ai 5% de critiques. Est-ce que j'ai les jambières d'Ares ? Non. J'ai pas d'Ares. Au niveau des jambières. Je sais pas comment j'ai eu ce loot. Sûrement dans les phases de conquête. Sûrement dans les phases de conquête. Du coup... Euh... Là, cette zone, elle a été clean. Ça, j'ai clean tout ça. Ah oui, là j'y suis. Là, il y a le campement militaire que je pourrais éventuellement me faire. Magistias. Homme de parole. Saint mercenaire. Magistias se retrouve affiancé. Beaucoup auraient filé. Mais Magistias, homme de parole, reste affidèle à sa parole et à celle qui devint sa femme. On dit qu'il ne travaillait pas seulement pour lui-même, mais aussi pour offrir à son épouse tout ce qu'elle méritait. Ah bah oui, c'est vrai que je pourrais piller ça, mais... À la limite, si j'avais dû piller, j'aurais dû piller quand c'était sous domination athénienne. Maintenant, c'est trop tard. Allez. Oh non ! J'en ai marre de passer par ce temple. Je l'ai pillé au moins deux fois et je l'ai nettoyé au moins deux ou trois fois ce temple. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire là ? Joe, t'avais pas dit que t'as arrêté l'émission... Des peintres. Bah, je préfère même pas savoir ce qu'ils veulent peindre. Donc là, il y a des oliviers. Des fois, faut pas savoir. Eh, mais je suis couillon ! Mon bateau, il est où ? Il est déjà en mer ? Comme ça, je mets vite toute la phase d'embarquement-débarquement. Eh eh, il y en a dans ma tête, hein. Et j'ai toujours pas lancé le chrono. Oh, cachalot ! Là, ce sont des pirates. On a repéré des débris à la surface. Je les ai repérés où ? Oui, ça c'est du spartiate. On va activer la quête. Voilà. Dix-huit. Encore une navire. Là, j'en ai deux devant moi. J'en ai même quatre devant moi, si je compte les deux sur ma droite. Un, deux, trois, quatre, même cinq. Six. Refriez la voile, vite ! Archers, soyez prêts ! J'attends de servir du feu ! Ils sont prêts à tirer ! Rembranchez-les ! Et voilà entre les mains de Projeton ! Abordage. Voilà. Oh ! Tu me fais ce que j'allais te faire, là ? C'est qu'il se passe, là. C'est qu'il se passe, là. C'est qu'il se passe. Il a un petit smoot. Oh, il avait le temps. C'est-à-dire, les mains sont là que j'avais le coup de la tête. Bon, bon, on peut. Allez. À la mer. C'est vraiment monstre. Le gars est énorme. Je m'étonne qu'il soit au niveau légendaire. Il y a mes hommes qui me reclament. Oh, il est les gars. Augmentez la vitesse ! On les a manqués. Nous ne m'en a pas manqués. Je te rends compte. Vous ne pouvez pas monter. Archer ! Soyez prêts à tirer ! Ils vont tirer d'un instant à l'autre ! Attention, tu es prêt ! Nous nous sommes bien battus, mais d'autres combats nous attaquent. Où on est bien ? Là ! Des choses à rebûcher ! Défliez la voile ! Voilà, il y en a encore deux, trois, quatre, il y en a encore quatre. Il en manquera plus qu'un. On reflit la voile ! Les archers devant ! En avant ! À l'allée au maximum ! On va les premiers. On va les premiers. Voilà ! Abordage déclenché, il y en a encore trois derrière. Et voilà, l'heure officielle est de suite passée à la mer, voilà, les abordages se passent assez rapidement, comme je vous l'ai dit lors des vidéos précédentes, une fois qu'on a compris les trucs, les batailles navales, c'est pas ce cas de plus compliqué, même si je joue au niveau normal, je vous le prends en s'aide. On doit en avoir un dans le dos, tant qu'on les prend un par un. Allez, on les trône. Et on déclenche à l'abordage. L'abordage, c'est pas tellement pour Eden, c'est surtout de protéger les navires qu'il y a derrière. Il y en a encore trois. Hop, attendez, on va se refaire l'inventaire de flèches. Hop. Allez, un petit coup de pied. Non, moi, tant pis, on va se refaire. On va. Vous voyez, j'en ai... Alors, le fait que j'ai pris des capitaines légendaires et j'ai mis les coupages de la Destrya comme ça, est-ce que ça a aidé ou pas à chaque fois aussi vite ? Je ne saurais pas vous dire honnêtement. Mais je pense que le skin que j'ai mis, c'est juste cosmétique. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Par contre, il faudra que les deux capitaines légendaires que j'ai mis, ça aide sûrement à faire la chose. Donc vous voulez, essayez de les recruter aux... Les mercenaires qui vous traquent. Ils sont passés où les autres ? Ouais, il y avait trois petits navires. Ah, voilà, là-bas. Il y en a encore un. Ça c'est du pirate. Ah bah j'ai vu qu'il y a du loot par terre. Ah bah ils sont là. Allez, on a une idée parce qu'il va se faire chasser. On doit y avoir un qui me met la langue d'eau. Allez, hop. Allez, hop. Allez, on a une idée. Projeter les lances. Merci de tout ça que vous mettez. Ah, vos flèches ! A la carte ! Il n'arrive pas sur nous ! Plus nulle part ! On a de la chambre vite ! Sortez ! Voilà ! Allez, plus que deux. Plus que deux, on pourra enfin reprendre la quête principale. Parce que je vous rappelle qu'on a un fameux peignore à les traquer et à tuer. Enfin, déjà, il faudra savoir où il est passé. Aux avirons ! Archer, préparez-vous ! On a vu un système des flammes ! Capitaine, il faut se préparer au choc ou s'écarter ! Restez vitesse ! Allez ! Allez, restez vitesse ! Et on l'aborde. C'est plus par rapport à l'incendie et à votre navire. Ils sont vraiment valaises, mais mes deux commandants légendaires. Allez ! Hop ! Allez ! Faites pas assez, il y a le capitaine qui revient à bord. Allez ! Allez ! Allez ! Et puis il est prêt à tirer ! Quelques... Nous sommes à peu d'allure ! Voyons s'il s'est plaît pas ! Préparez vos armes ! J'aime bien ce petit côté-là ! Ce qui est marrant, c'est qu'on ne fout qu'un coup, il est passé le même à l'athlète. Comment on se rend compte de tuer tout l'équipage à l'hers ? Comment on se rend compte de tuer tout l'équipage à l'hers ? Ils étaient tous morts vu que tous mes matos me passent sur votre navire. Là, le jeu a bougé. Il a considéré que le navire était encore vivant alors qu'il n'aurait pas dû... Il n'aurait pas dû récupérer les baux-flux, c'est d'abord. J'ai des prix pour être utiles. Allez hop ! Allez hop ! Marche dans ! Tirez ! Diminuez l'allure ! Archez ! Soyez prêts à tirer ! En avant ! Il y a bien du feu cette fois ! Il t'envoie une poléronique. Attention, ils vont tirer ! Plus vite ! À l'attaquer ! Des flèches ! Attention ! Et la zone faible. Arrête ! On est recherchés ! Parce qu'on s'en prêle. Dernier abordage. Parce qu'il y a trois coffres, c'est bien pour ça. Il ne restera pas franchement. Allez. Allez. Elle est tombée toute seule. Elle est un peu bien dehors. J'ai été trop gourmand. J'ai été trop gourmand. J'ai été trop gourmand. J'espère juste que ça m'a compté tout. les navires. Trop gourmandise, Joe. Trop gourmandise. C'est pas bon. Trop greedy. Trop d'avarice. Du coup, on va en profiter. Je paye toutes les primes. Je paye toutes les primes. Comme ça, on peut repartir sur une base saine. Euh... Je vais où ? On va par là-bas. Alors... Qu'est-ce que j'ai comme quête à faire ? Non, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ça aurait pu... Ça aurait pu être mieux. Mais bon, c'est pas grave. Presque niveau 14. Mais n'a rien de rien, j'ai pris deux niveaux comme ça. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est dommage. Là, c'est vraiment d'inattention. J'étais inattentif et puis je me suis fait avoir. C'est pas grave. Ça m'apprendra. On va mettre au moins du record. Et puis on va arrêter les sorceries ici. Donc ça, je crois que c'était 10.3 ou 10.4. Euh... Tout ça a commencé quand j'ai voulu faire des quêtes secondaires qui rapportaient de l'oricalc. Ou de l'oxygène. Je sais plus quelle pierre... Quelle pierre particulière, d'ailleurs. Et je sais pas où est-ce qu'on les valide ces quêtes. Euh... Primes sur navire athénien. Non. Non. Non plus. Euh... Focus dirigeants non découverts. On va aller voir les missions qu'il y a par là. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau ? Dirigeants dissipés. Ceux qui convoitent le pouvoir sont prêts à tout pour s'en emparer. Il faut débarrasser le monde grec de ces prétendus dirigeants. Ça, c'est le même genre de trucs que j'avais fait. C'est pas exceptionnel. Et de réconciliation. Ça, je ne veux pas. Fortune. Les forts ont toujours joué un grand rôle dans le contrôle du territoire et le maintien de la paix. Et ils sont aussi parfaits pour l'entreposage du trésor. Oui. Celle-ci est limitée dans le temps. Pour aider une amie, j'ai de quoi bien payer au moins. Trop court en temps. Primes sur brigand. Je ne sais pas, on verra. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous voyez que je suis passé à 43 au récalque. Donc, le fait d'avoir réussi la mission n'y est pas pour rien. Pareil, niveau fortune, je n'ai pas trop à me plaindre. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Tchou tchou les amis !